Salut à tous, c'est Yangmoula et aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode 68 de Makaya sur FIFA 13. Donc, on s'était laissé sur 3 matchs face notamment à l'Olympique Yoné et à Saint-Etienne où on commençait à traîner des pieds avec un gros manque d'efficacité devant les buts, beaucoup de peine à marquer, on avait également gagné un match 2 buts à 1 face à Evian, vraiment un match très poussif avec l'équipe B certes, mais un match très poussif quand même, où Monconju avait marqué son premier but en championnat et donc équipe B, 10 matchs de Champions League qui suit et ce match de Champions League, il va être joué face au FC Ball, un adversaire qui sur le papier est le moins bon des 3, la Juve et Newcastle étant les 2 autres, donc oui, un adversaire sur le papier assez prenable et c'est vrai que ça va commencer avec une grosse bourde, une grosse cagade de notre adversaire qui serait, j'ai pas trop compris comment j'ai pu marquer ce but, on a l'impression que c'est en fait un des défenseurs qui bloque le gardien et l'empêche de se relever, du coup, Elkabir a le champ libre pour ajuster tout simplement le gardien de balle et ça fait 1-0 pour la Juocer suite à cette pseudo-occasion où Novio a certifié la différence mais a eu du mal à finir. Dans la foulée, les Suisses vont se procurer une occasion avec Pac, heureusement là que Pac, il n'arrive pas à cadrer sa frappe parce que c'était vraiment bien joué de leur part et ça aurait pu faire 1-1 sur ce coup, Ocas dans la foulée avec les Auxerrois qui vont déborder, Ntep qui rentre vers l'intérieur, Novio la frappe enchaînée, elle est magnifique cette frappe, Novio pied gauche, on le sait qu'il est capable de choses assez impressionnantes avec son pied gauche mais c'est vrai que dans ce début de saison, il a un mal assez bizarre, avant j'hésitais vraiment pas avant de décocher une frappe avec son mauvais pied, c'est vrai que désormais j'ai réfléchi à deux fois parce qu'il rate énormément d'occasions en ce moment Harry Novio et là il se reprend bien, c'est vrai que la frappe elle est sublime, elle est imparable je dirais pour Mathias Sommer, le gardien de balles et globalement Auxerre qui tient bien, Auxerre qui est bien dans son match, là c'est Sigurdsson qui a deux doigts d'inscrire enfin son premier but mais véritablement Sommer qui réalise un arrêt de grande classe, la frappe était pourtant très puissante et plutôt bien ajustée j'ai envie de dire, malheureusement le gardien fait le boulot mais globalement bon match des Auxerrois, qui gagne enfin un match de Ligue des Champions, deux buts à zéro et donc ça nous fait quatre points en trois matchs dans cette Champions League suite à notre match nul face à Newcastle ainsi que la défaite face à la Juve, enfin une victoire, ça va nous permettre de reprendre confiance, c'est vrai que suite à nos deux derniers matchs de LDC, il y avait un petit peu de doute qui commençait à s'instaurer, est-ce qu'on allait pouvoir enfin franchir ce palier européen ou bien encore s'arrêter en huitième de finale, là en l'occurrence même s'arrêter au pool, non, la réponse est non et on va pouvoir repartir de l'avant et jouer d'ailleurs un match dans la foulée qui est un match assez particulier, match face à Lille, qui est, vous le savez, moi je trouve que Lille c'est toujours une bonne équipe sur FIFA, mais en plus de ça c'est une équipe qui compte, Yaya Sanogo dans ses rangs, au passage, Novio qui rate une grosse occasion du pied gauche, comme je vous disais, on va continuer sur ce bon rythme avec Sigurdsson qui ne peut pas faire la différence grâce à sa vitesse, donc il va décider de donner le ballon à Elkabir, et Elkabir qui va vraiment faire bon usage de ce ballon décalé par le SIG, et ça fait un zéro à la treizième minute, une frappe imparable au passage de l'attaquant marocco-hollandais, on va revoir ça tranquillement en ralenti, le crochet de Sig, puis la frappe imparable d'Elkabir, ça fait un zéro et on va continuer avec Nthep, cette fois-ci qui est lancé de la profondeur, Nthep qui prend tout le monde de vitesse, Debussy qui ne peut rien faire, Nthep face au gardien, et là on ne sait pas ce qu'il nous fait là Paul George, mais c'était peut-être pas le geste à faire, bizarrement il a manqué d'équilibre au moment de décocher sa frappe plat du pied, et du coup c'est parti vraiment très très loin des cages, encore une nouvelle occasion avec Nthep, malheureusement ça va passer cette fois-ci juste à côté, il a cette fois-ci décidé de décocher la frappe en force, encore une occasion décidément ça part de tous les côtés, là c'est Novio qui prend le dessus de la tête, lui qui avait marqué un but de la tête il n'y a pas longtemps, là il arrive à bien prendre le dessus sur le défenseur lillois, et nouvelle occasion encore une fois avec Sigurdsson qui voit Nthep partir de la profondeur, Nthep le contrôle n'est pas forcément parfait, par contre la frappe elle est sublime, et ça fait 2 à 0 suite à ce nouveau bon service de Sigurdsson, deuxième position dans ce match, et ça fait 2 à 0 pour la JIA, comme face à Valocer qui se met dans une position confortable assez rapidement, on est seulement en première mi-temps, 37ème minute même si l'île se crée quand même quelques occasions, là on a eu le show, je crois que c'est Clonaridis qui a buté sur Donovan Léon, Sigurdsson à l'oeuvre encore une fois qui fait un passage en force, mais sa frappe n'est pas assez, elle est beaucoup trop sur le gardien tout simplement, encore une fois, occasion avec Sigurdsson à la baguette, Elkabir désormais, qui passe sortie du gardien Gaboulof, sortie très très bonne du gardien russe, ce qui ne permet pas à Elkabir de décocher sa frappe comme il l'aurait voulu, à propos d'Elkabir là, il aurait pu vraiment au moins cadrer sa frappe, de manière si ça avait été cadré, ce serait allé au fond des filets, mais malheureusement il a manqué d'équilibre, et là cette frappe elle était excellente également de PG, c'est arrêté par Gaboulof, et finalement le match qui va se terminer sur ce score de 2 à 0, au cerf, au cours des 30 premières minutes, et même globalement au cours de la première mi-temps, qui aura été largement au-dessus des Lillois, en second mi-temps on a beaucoup plus géré le score, et ça fait 2 à 0 pour nous, suite à des buts de Novio, il me semble, ainsi que de Elkabir, de Enteb pardon, les buts d'Elkabir et de Enteb, voilà, au passage, le retour du blessé, vous avez pu le voir, il s'agit de Abdourazak Traoré, qui est enfin de retour, suite à sa blessure de 3 mois, et d'ailleurs si je ne vous dis pas de bêtises, Georges Mandjek devrait également être de retour, pour ce match de coupe, qui va se jouer face au FC Lorient, donc voilà, Mandjek et Traoré qui sont bel et bien de retour, mais les deux sont encore assez incertains, donc ils vont être sur le mans, si tout se passe bien, ils vont rentrer en jeu, et c'est quand même une très très bonne nouvelle, pour le groupe Osservois, qui va pouvoir compter sur 2 titulaires indiscutables, avant leur blessure, eux qui formaient cette paire de Mandjek dans le rôle du récupérateur, Traoré dans le rôle du relayeur, mais bon, c'est vrai que les deux sont rongés par les blessures globalement ces dernières années, et du coup je ne peux pas forcément les utiliser comme j'aimerais, au passage donc, match de coupe face à Lorient, l'équipe B est alignée, Alexandre Lecaz s'est procuré la première occasion du match, suite à une balle en profondeur, les Lorientés vont réagir avec Aliadier, qui va buter sur Denis Petric, titularisé pour ce match, nouvelle occasion, cette fois-ci c'est les Osservois qui vont répondre du tac au tac avec nos cartes, et là c'est vrai que j'aurais dû m'avancer, j'aurais vraiment dû m'avancer, j'ai souvent le réflexe de faire ce crochet, d'avancer un petit peu avec nos cartes, puis de décocher la frappe, là véritablement j'aurais dû un peu plus prendre mon temps, surtout que j'étais avec son mauvais pied, donc ouais, mauvais choix de ma part, mais on va se rattraper, parce que nos cartes on sait qu'il est capable de résister, et de très bien dribbler, et là il tente la frappe de loin, et c'est magnifique, il aurait pu donner son ballon à Missilou, qui vous avez peut-être pu le voir, était démarqué, au début quand j'ai vu que Missilou avait fait un bon appel, je me suis dit, ah non j'aurais dû la donner, mais finalement la frappe est tellement sublime, et elle est instoppable pour Baptiste René, et ça fait un 0 pour la GIA, suite encore à un but de Knogart, qui décidément, en fait à chaque fois qu'il est titulaire, en couple notamment, il marque souvent, par contre dès que je le fais rentrer en jeu, à la place Del Kabir, il a souvent beaucoup plus de mal, donc il va devoir bosser sur ça, s'il a envie d'être un jour titulaire, en championnat, voire en Ligue des Champions, et là au passage 39 à 1 minute, Mathieu Koutador qui vient marquer ce but, mais c'est un vrai scandale, c'est vrai que moi je suis peut-être pour un petit quelque chose, en décidant de conserver le ballon avec ses coulis balis, mais regardez, il reste son contrôle, et Koutador qui ne frappe même pas, il glisse le ballon, et là regardez, nouvelle connerie, l'arbitre qui dévie le ballon, et du coup, tout le monde est désorganisé, Rivieran qui est beaucoup trop reculé, qui couvre leur jeu, et Aliyadir qui à la 45ème minute, va à nouveau marquer, nouveau but pour les Lorientés, ça fait 2 buts 1 pour Lorient, qui ont renversé la vapeur en quelques minutes, le ballon au passage de Koutador il me semble, est exceptionnel, et ça fait 2-1 pour Lorient, qui continue de pousser, avec Barthelme, qui déborde sur son côté gauche, ça va revenir sur Robert, la grosse frappe de Robert, et là il me semble que c'est Zidibé ou Ebanega, un des deux, qui sort ce gros tacle, qui permet à la jouceur de rester dans le match, et là ce ballon piqué de Schmitt, c'est un vrai régal, d'abord le petit dribble est très efficace, pour dribbler le Gassama, il me semble, qui est à l'intérieur gauche, et ensuite, le petit ballon de Schmitt, on va le revoir, on va le revoir tranquillement, le petit ballon de Schmitt, par-dessus la défense, et en plus ce superbe geste d'Antonique Naukart, une sorte de ciseau debout, mauvais pied en plus, ça fait désormais 2-2, on s'approche des prolongations, peut-être une occasion là Schmitt, qui éligne parfaitement son opposant, par contre, sa frappe est beaucoup trop molle, il aurait dû se tourner un petit peu plus vers les caches, pour tromper les gardiens, et la grosse occasion de Traoré, qui venait de rentrer, et dommage là, qui bute sur Baptiste René, bel arrêt de René, et le match va donc se terminer, sur ce score de 2 buts partout, prolongation donc, je vais exécuter quelques changements, comme d'habitude, souvent j'ai tendance à attendre les prolongations, pour procéder à mes changements, même si j'avais fait rentrer Abdourazak Traoré, lors du temps réglementaire, on va quand même faire rentrer, un joueur comme George Mandjek, qui va pouvoir apporter, ainsi que normalement, le dernier changement va arriver, il me semble que c'est le cas, que je décide de faire sortir, à la place de Paul George Enteb, je fais vraiment confiance à l'armada, et Enteb qui va être à l'origine de ce pénalty, à la centième minute, Enteb qui met dans le vent un défenseur, avant d'être fauché, dans la surface, et donc le pénalty va être accordé à Traoré, qui en a marqué déjà quelques-uns, Traoré face à René, et c'est magnifique, il est imparable ce pénalty, il est très puissant dans la lucarne gauche, et ça fait donc 3-2 pour la GIA désormais, qui reprend l'avantage, après l'avoir eu pendant quelques minutes, en première mi-temps, et on va continuer sur ce bon rythme, avec Knoukart, qui fait la différence sur le contrôle, et ensuite il fait preuve vraiment d'un gros sang-froid, Anthony Knoukart, qui signe un triplé, quand même, il faut le souligner, 3 occasions pour lui, 3 buts, non il est n'a et 4 en fait, mais c'est sur l'occasion qu'il ne marque pas, c'est plus ou moins qu'il ne fait pas la bonne décision, et là vous avez pu voir, qu'il fait preuve d'un sang-froid énorme, il se met juste sur son pied gauche, pour ensuite l'enrouler, c'est superbe, et là, bel arrêt, franchement de Petrich, là il n'est pas facile, la main ferme, et le très très bon réflexe de Petrich, par contre, là, le placement, comment dire, catastrophique de Petrich, on va pouvoir revoir ça au ralenti, mais regardez, il est complètement à droite de ses cages, et du coup, N. Saman, qu'a enrôlé ce ballon au milieu, pour le tromper, mais néanmoins, le match va se terminer, sur ce 4 buts à 1, c'est bon, service minimum pour la GIA, qui défensivement, n'aurait pas été au niveau du tout, beaucoup d'erreurs de placement, beaucoup d'erreurs d'alignement, mais offensivement, on aurait raté quand même très bon, d'où les 4 buts, et puis voilà, on va pouvoir se qualifier, en quart de finale, il reste, notamment, enfin, il reste quand même quelques gros, le PSG et Lyon, mais Marseille a été éliminé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et le dernier match de l'épisode, va se jouer encore une fois, face à Lorient, en championnat cette fois-ci, donc, on va faire confiance, à l'équipe 1, c'est vrai que, étant donné que, lors du prochain match, lors du prochain match, j'aurai un match de Ligue des Champions, normalement, j'aurais dû faire l'équipe, faire jouer l'équipe B, mais je me suis dit, bon, je ne vais pas trop la faire jouer non plus, les titulaires ont pu se reposer, lors du match de coupe, donc bon, on va leur faire confiance, et même, il faut que je commence à prendre des points, que je mette vraiment un gros coup d'accélérateur, parce que, rappelez-vous, notre match face à Avian, avec l'équipe B, il était très poussif, on aurait même pu le perdre, donc, on ne va pas prendre de risques, parce qu'on va faire jouer l'équipe A face à une bonne équipe de Lorient, qui nous a quand même posé des problèmes défensivement, lors du match de coupe, et puis voilà, tout ça pour vous expliquer qu'on va jouer avec l'équipe A, et ça va quand même, commencer en faveur de l'orienté, avec Wemba qui dribble tout le monde, heureusement que ce n'est pas un autre joueur offensif, parce que sinon, ce serait allé au fond des filets, au cas, au cerbois, cette fois-ci, juste avant la mi-temps, avec, Novio qui va trouver Segbefia devant la surface, Sigurdsson désormais, la frappe enroulée, et vraiment, mais qu'est-ce qu'il lui faut pour marquer son premier but, cette frappe, elle était magnifiquement bien placée, mais quand même, le gardien de Lorient qui fait l'arrêt, et cette fois-ci, Chenio ne peut vraiment rien faire, parce que c'est vraiment un bon but de merde, comme on les aime, Novio sur son pied gauche, qui frappe, frappe un petit peu molle, qui est déviée, heureusement qu'elle est déviée, parce que sinon, Chenio l'aurait sûrement eu, et donc, ça fait un zéro pour l'âge au cerf, sur ce coup de chance, il faut le dire, au cerf, lors de ce dernier match de championnat, qui fait quand même preuve d'une sacrée réussite, et là, encore une fois, Sigurdsson, maudit, maudit le Islandais, là, je fais vraiment exprès, j'aurais pu frapper avec El Kabir, j'aurais pu tout simplement décider de le faire, de faire marquer El Kabir, parce qu'il était dans une bonne position, mais je me suis dit, tiens, je vais faire marquer Sigurdsson, je vais assurer le coup, c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude, mais là, je n'ai même pas pris le risque, c'est que je me suis dit, ouais, je vais le faire marquer, et bien non, encore une fois, il s'est heurté à Chenio, et pendant ce temps-là, El Kabir, qui continue de trouer les filets, qui continue de martyriser, véritablement, les défenses de Ligue 1, encore un beau but, là, il fait preuve de puissance physique, mais également de vivacité, ainsi que d'une puissance de balle énorme, mais bon, ça, on est déjà au courant, et on va le revoir à nouveau, El Kabir, bien lancé par Sigurdsson, sur cette frappe, dommage là, que Chenio, on sait que c'est un bon gardien, Chenio, je vous en ai déjà parlé, notamment sur une vidéo fut, Chenio est un bon gardien, il a fait un bon arrêt, mais le match doit se terminer, encore une fois, sur une victoire de but à zéro, de la GOSR, il me semble qu'on avait gagné 2 à zéro, face à balle, et également face au LOSC, donc on continue cette série, d'ailleurs, on avait gagné beaucoup de fois 2 à zéro, en début de championnat, et donc, et donc voilà, joueur suspendu, mais il était suite à plusieurs contrats, suite à plusieurs cartons, enfin, accumulés, également, à l'air qu'il prolonge, mais bon, ça c'est juste histoire d'eux, vu qu'il n'y aura pas de saison supplémentaire, c'est juste histoire d'eux, le garder sous contrat, et au passage, donc voilà un petit coup d'œil, sur le classement, en Champions League, c'est plutôt correct, j'ai envie de dire, la bonne nouvelle étant que Newcastle a seulement pris 2 points, c'est vraiment bien, et puis la Juve reste à portée de fusil, et du côté du championnat, à égalité de points, avec l'OM, 32 points chacun, il y a juste une différence de 4 buts entre nous deux, donc voilà, pour cet épisode 68, j'espère qu'il vous aura plu, si vous avez le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, ainsi que de laisser un petit commentaire, et puis ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501,